bonjour à toutes et à tous c'est le jeu mécanique aujourd'hui on se retrouve dans la voiture dans la 307 parce que j'ai eu un petit souci avec la voiture il faut que je règle ça au plus vite donc je sais j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment encore encore une fois évidemment donc là c'est un petit souci que j'ai eu dans la voiture il y en a même sur le tableau de bord bon allez je vais vous montrer ça après générique go donc le ceci je vous disais c'est que en gros si vous mettez des poissons rouges dans la voiture ils seront contents pourquoi parce que il ya de l'eau dans la voiture regardez il ya de l'eau il ya même son tableau de bord et les gouttelettes alors pourquoi il ya de l'eau mais figurez vous que je me suis remarqué qu'on m'aurait trop et pas bien plaqué voilà donc l'eau passe par là ruisselle à travers et ça coûte dans la voiture il ya plus côté passager et tout tapis est mouillé donc ce que je vais faire c'est tout démonter avec vous je vais démonter les sièges démonter la garniture du milieu enlever le tapis pour le mettre à sécher puis enlever l'isolant aussi pour essayer de sécher s'il se détruit pas avant l'isolant en espérant donc allez c'est parti go donc d'abord faut débrancher la batterie voilà débrancher alors pourquoi faut absolument faire ça parce que vous avez de l'eau sur le sol vous allez me dire c'est pas très grave on a les chaussures on va pas prendre l'eau oui ça c'est sûr je suis d'accord avec vous mais en dessous des sièges il ya les fils de ceinture il ya les fils d'airbag il ya calculateur d'airbag qui est juste ici je vous l'ai montré sur la dernière vidéo donc si calculateur d'airbag prend l'eau ou si les fils ont trop touché par l'eau un jour vous allez démarrer votre voiture et les airbags vont faire pouf et voiture elle sera destinée pour la casse donc j'ai enlevé tout ça que je vais mettre dans le coffre je dois encore les changer mais voilà j'ai une vis qui est pétée donc dans la rétro que je vous ai montré ah oui batterie débranchée je peux pas mettre ça dans le coffre donc je vais avec mon ancien rétro je vais essayer de réparer la vis qui s'est cassé pour en mettre une nouvelle donc voilà on va faire ça donc j'enlève ce qui est par terre donc même les anciens tapis là je vais les enlever et je vous en prends après allez c'est parti go tac ça y est tout est sorti n'oubliez pas d'enlever les tiroirs si vous avez sur les versions vous avez des tiroirs sous les sièges alors pour les enlever vous les tirez à un moment il se bloque donc vous soulevez et vous tirez il s'enlève donc comme je vous le disais vous allez même voir côté passe côté conducteur qui a quand même de la flotte donc là c'est là où on accroche le tapis vous voyez bien que c'est tout humide tout trempé et si j'appuie comme ça regardez vous avez vu toute la flotte qui remonte c'est absolument dégueulasse surtout dans une voiture j'ai horreur de ça donc on va redébrancher la batterie puis je l'avais branché pour ouvrir le coffre bien évidemment c'est une coffre électrique donc j'ai pas envie de l'ouvrir comme je vous ai montré une fois dans la vidéo surtout que c'est un sacrement de bordel donc pour les sièges alors pour les sièges vous avez quatre vis donc vous en avez une ici là que vous voyez vous avez une ici aussi alors après vous avancez le siège à fond voilà vous en avez deux derrière donc une ici une ici et une ici on voit là on voit beaucoup plus la flotte vous voyez c'est du grand n'importe quoi donc on enlève les vis et on reprend après c'est parti boum alors une fois qu'on a enlevé les vis le siège vous le prenez voilà il va à l'arrière il bascule vous atteignez au fil électrique comme vous voyez ça baigne dans la flotte tout ça là une chance que les airbags ne sont pas déclenchés donc siège passager donc pour l'enlever je vous remontre il ya le clip qui est là vous levez vous tirez on va éviter de protéger sur les fils d'airbag je vous posez juste le temps de le faire ouais bon c'est pas très pratique bon enfin on déconnecte là celui là aussi les faciles vous appuyez ici que vous déconnectez on déconnecte et je vous reprends boum voilà une fois que ça s'est déconnecté les fils vous les mettez à l'extérieur l'histoire qu'ils prennent pas la flotte à l'intérieur alors comment je sais je vais vous dire une chose comment je sais que ça vient du rétro parce que regardez là ça commence à moisir tout le truc là donc alors je démontre que je l'enlève tandis que l'autre côté il est nickel donc voilà donc une fois que ça s'est déconnecté bon ça c'est mon truc ça c'est pas très grave si j'ai une lampe une fois c'est déconnecté vous sortez le siège en faisant attention au plastique bon si vos plastiques sont pourris vous en avez rien à branler vous pouvez les taper mais moi comme je fais attention à ma voiture je fais attention à le plastique avec les rails donc comme vous voyez j'ai sorti le rail complet et après je reprends le reste allez c'est parti tac voilà une fois qu'on a laissé ce qui est sorti on a beaucoup plus de place donc après ça vous prenez vous tirez ils sont juste clipsé voilà pareil de ce côté c'est juste clipsé voilà et vous les sortez pour pas que ça vous gêne pour sortir le tapis voilà bon celui je les ai sorti facilement ça c'est juste une lumière c'est pas grave on s'en fout c'est même dans l'eau à la flotte il y a une vis là salut la vis bout de verre je vous dis il y a des moments où on retrouve ces trucs vous voyez il y a des moments où on retrouve ces trucs vous savez même pas d'où c'est arrivé mais c'est vrai c'est là c'est là donc à mon avis un bon coup d'aspirateur ici aussi avant de le remonter après le tapis ça ne ferait pas de mal je pense donc ben là il y a de la flotte partout hein tout est trempé l'isolant est tout trempé c'est froid donc maintenant je sors l'autre siège et je sors ça et après je vous reprends alors juste une petite astuce les amis avant d'enlever ce devant enlever ce derrière donc ces deux côtés là vous les serrez les deux côtés pourquoi vous allez voir pourquoi parce que là j'ai beau dévisser il se passe rien voilà il se passe rien ça tourne dans le vide alors vous poussez avec votre tête le siège et là vous pouvez dévisser alors pourquoi ça fait ça ben je vais vous montrer donc là je pousse le siège avec ma tête on voit bien que ça se dévisse tac elle est sortie ouais je vais vous montrer sur celui de l'avant c'est beaucoup plus facile à montrer alors voilà j'ai enlevé la vis ça y est mais vous allez voir dans toutes les 307 dedans le truc qui se balade voilà ça se balade donc là je le vis un peu et après regardez vous avez vu il est là alors pourquoi il se balade dans la 307 je ne sais pas et c'est pareil pour les deux sièges il est de ce côté et à l'arrière aussi côté extérieur pas côté à l'autre bord alors pourquoi ils ont fait ça peugeot je ne sais pas mais j'ai remarqué dans toutes les 307 ça se baladait donc aller chercher comprendre pourquoi je ne sais pas donc je vous rappelle ben j'enlève le siège et la conscience centrale et je vous retrouve après pour enlever le tapis go c'est parti tac ça y est tout est enlevé alors une fois tout est enlevé vous voyez bien que le tapis il s'arrête à un certain moment donc là ici il avait déjà été découpé parce qu'il passe en plein milieu et il passe en plein milieu aussi derrière au fond là bas donc j'avais déjà coupé au milieu parce que j'avais déjà changé le tapis voilà pour avoir plus de facilité à l'enlever alors ce qu'il faut faire il faut que j'enlève ça et il va falloir essayer d'enlever ces trucs là là alors je ne me rappelle plus comment on les enlève donc j'essaie d'enlever un et je vous reprends après alors c'est du truc là comme je vous le disais ben ça se dévisse donc vous le dévissez et au bout d'un moment il faut tirer dessus donc voilà donc ça y est j'ai pris enlever cette première partie cette partie là qui va derrière au fond et ce que j'ai remarqué c'est que ici aussi c'est humide donc je crois que ça couler le long de tableau de bord aussi avec vu qu'il y en avait partout sur pare-brise donc j'espère que je vais pas devoir de monter de tableau de bord ça me ferait bien chier bon après il faut enlever sur le côté là ça il faut l'enlever donc ça qui va sur le côté ici il faut les enlever aussi bien évidemment donc on envoie tout ce qui sont sur les sièges arrière parce qu'on va avoir besoin de soulever les sièges arrière voilà alors les sièges arrière pour les enlever vous savez très bien parce que le tapis passe bien là hop et hop et le siège il est sorti alors vous voyez c'est pas compliqué pour sortir l'assise à l'arrière je pense c'est un peu mal fait parce que là ici ils ont pu mettre un bouchon pour isoler un peu c'est pas grave donc ici c'est pareil tac et tac et c'est sorti boum voilà alors on va enlever ça aussi ça y est c'est sorti il y en a un là il y en a un là il y en a un là ils en foutent partout les petits machins tac et tac ça y est c'est sorti le tapis il est prêt à sortir un peu partout puisqu'il est fixé au clin d'autre part donc on va commencer à sortir d'ici tac et après on sort tout le long tac et voilà du coup il est prêt à sortir ah non oui j'ai oublié qu'il faut enlever les vis de ceinture des deux côtés donc c'est du 17 allez on fait ça gros tac ça c'est réglé alors vérifiez bien comment vous les enlevez parce qu'il y a une rondelle devant et une rondelle enfin il y a une rondelle ici et une rondelle derrière et une rondelle de deux côtés donc vérifiez bien que rondelle va devant quelle rondelle va derrière faut pas se tromper surtout là dessus donc ça les fils hop hop ça c'est ok pourquoi c'est déchiré ici on ne sait rien je crois que c'est leur maladie là dessus parce que l'ancien j'avais changé aussi pour ça donc je crois que c'est leur maladie mais je crois que ici c'est pas mouillé donc ça a l'air d'aller donc avant d'enlever les fils d'ici enlevez bien le tapis de partout voilà vous l'enlevez bien de partout histoire que vous fasse pas trop que vous faites pas chier au dernier moment d'où il sort lui d'où il sort ce bout de plastoc là bon on verra ça je regarde avec d'où il vient alors voilà bientôt pris à sortir le tapis là il va là haut il vient ici comme ça il faut sortir de là dessous tac voilà je pense que là on est bon donc pour sortir les fils ce que vous allez faire vous allez soulever histoire que ça touche pas l'eau vous soulevez vous sortez le fil d'ici et vous le remettez dehors donc je le fais je vous montre tac donc le fil il sort par là et bien vous le sortez par là et vous le refoutez dehors l'histoire qu'il prenne pas la flotte c'est tout trempé ça je sais pas ce que c'est mais on dirait un truc de rabag mais j'espère que ça a pas posé problème j'espère qu'il a pas trop pris la flotte donc on fait pareil pour le fil de l'autre côté et puis allez c'est parti go donc voilà donc j'enlève le tapis et on se retrouve à l'intérieur dans la maison c'est parti go tac bon alors là le tapis est sorti mais les hommes ils sont morts lui à la rigueur ça peut aller une fois qu'il sera sec mais eux complètement déchiré complètement mort il va falloir acheter d'autres chez Peugeot je sais pas combien ça me coûtait donc voilà quand je vous dis il y a de la flotte il y a au moins ça de flotte dans la voiture et le problème c'est que ça commence à rouiller ça a commencé à rouiller il va falloir que je vais traiter ça vu que j'ai une drumel et tout le machin il va falloir que j'enlève tout je crois même ça il va falloir que je le sorte je sais pas comment on le sort mais je vais trouver une solution il faut qu'il sorte lui aussi d'ailleurs il faut qu'il sorte je crois que je vais être obligé d'enlever tableau bord d'ailleurs il faut que je suis obligé de tout enlever et de traiter cette rouille de merde là putain je vous garantis ça me rend pas joyeux il y a un bouchon là apparemment on dirait on peut pas l'enlever il y a un bouchon mais on peut pas l'enlever là aussi il y a un bouchon mais on peut pas l'enlever ils mettent des bouchons mais on peut pas les enlever à quoi servent vos bouchons Peugeot expliquez moi à quoi ils servent les bouchons si on ne peut pas les enlever expliquez moi je sais pas mais je sais pas mais faites quelque chose quoi bon bah il va falloir je me renseigne demain à Peugeot combien ça coûte un isolant intérieur de tapis et on va voir de l'autre côté on va découvrir ça ensemble c'est complètement trempé de chez trempé je vais sortir ça j'ai pas envie que ça prenne la faute ça hop là c'est complètement trempé de chez trempé je suis dégoûté mais c'est pas on va tout faire pour la réparer alors faut d'abord enlever celui-là lui ça peut aller à la rigueur ça peut aller mais j'espère qu'ils sont pas collés non ça va ils sont pas collés donc ça peut aller un coup de séchage et ça sera reparti pour un tour pour celui-là et pour les autres alors bah lui ça peut aller il est pas si trempé que ça ça peut aller à la rigueur si on va le sortir ouais ça peut aller un coup de séchage un coup de séchage et ça sera reparti aussi pour un tour lui aussi lui il m'a l'air bien atteint quand même on va essayer de l'enlever sans péter parce que moi j'achète d'isolant chez peugeot moi ça me coûte cher il est mieux je me porte vous voyez donc là ça va ça a l'air d'aller celui-là aussi mais comme vous voyez elle flotte partout partout donc bah gros coup de nettoyage ça commence à rouiller ça aussi oh putain voilà bon bah on va essayer de faire le mieux qu'on peut voilà les gars donc gros coup de nettoyage voilà donc je vais enlever toute la flotte je vais tout ranger je vais essayer de réparer ça là-bas voilà et la suite demain les amis aujourd'hui on est mardi on est mardi 19 novembre donc vous ouvrez la vidéo que ce soir pour vous on est le soir mais la suite demain donc mercredi 20 novembre à voir comment ça s'est passé comment on va voir on va voir ça ça me rend pas joyeux je vous le garantis les amis bon allez je vais ranger d'abord tout ce bordel lui il va partir à sécher lui je suis pas sûr de la garder il y a de la rouille lui s'il a pas de rouille je le garde sa poubelle et ceux-là là-bas c'est sage et je vais tout mettre à l'intérieur donc tous les sièges et tout ça va chez moi carrément dans chez moi je vais réparer le rétro donc comme vous voyez j'ai une vis qui pète à l'intérieur donc vu que je vous les avais vus ils étaient là donc je vais démontrer les deux pour enfin un essayer d'enlever la vis voilà bon allez la suite demain les amis je vous dis à demain et je vous souhaite je vous souhaite jamais de connaître ça franchement c'est l'horreur je vous le souhaite pas allez bisous les amis faites attention à vous merci